Ça peut paraître inquiétant, dans les évaluations internationales de type PISA, par exemple, il y a une baisse des résultats, soit en français comme en maths, pas seulement en France d'ailleurs. Mais par ailleurs, si on regarde cette fois Parcoursup, donc l'orientation des bacheliers, on se rend compte que sur tous les candidats, 15% n'ont reçu aucune proposition sur Parcoursup. Et à l'arrivée, plus d'un candidat sur quatre ne va pas aller jusqu'au bout de la procédure, pour une raison ou pour une autre. On pourrait se demander pourquoi. J'essaye de mettre ça en relation avec mon expérience pédagogique d'enseignant en lycée, depuis plus de 30 ans, et avec un certain nombre de collègues, à qui j'ai également posé des questions sur les difficultés scolaires des élèves. Il apparaît que dans 80% des cas, il y a effectivement des difficultés plus importantes depuis une dizaine d'années. Il ne s'agit pas du tout de baisse du niveau, il ne faut pas le penser en ces termes, le vocabulaire ne convient pas. Par contre, il y a une sorte de blocage au niveau de l'apprentissage. Et la métaphore qu'emploient beaucoup d'enseignants, c'est de dire que c'est comme une voiture qui aurait mille freins à main et qui n'avance pas. Donc, d'où viennent ces paralysies ou ces inhibitions ? L'hypothèse qu'on pourrait faire, c'est qu'elles viennent en réalité d'une angoisse très forte, qui est d'ailleurs perceptible quand on interroge les élèves, et qui va se manifester de différentes façons, dont entre autres cette paralysie cognitive en quelque sorte. Par ailleurs, on a un grand nombre d'élèves à besoins éducatifs particuliers, comme on dit, c'est-à-dire des élèves qui sont porteurs de troubles de l'apprentissage, qui sont bien répertoriés comme tels. Mais ces élèves, on n'arrive pas toujours à leur fournir des réponses suffisantes. Et d'autre part, il y a aussi une grande masse d'élèves qui ne sont pas étiquetés besoins éducatifs particuliers, mais qui présentent un petit peu les mêmes symptômes, c'est-à-dire qui bloquent et qui vont dire, c'est la phrase qui revient tout le temps, « Je ne comprends rien », alors qu'on est face à des tâches qui sont normalement réalisables, qui sont adaptées, en fonction de l'expérience des enseignants, à ce qu'on peut attendre de ces élèves. Et avant même d'avoir essayé, parfois, ils reculent, en quelque sorte. C'est là-dessus que je me suis interrogé. Pourquoi ? Par ailleurs, on a aussi la montée des écrans que tout le monde peut observer, pour le meilleur et pour le pire, qui va parfois jouer aussi un rôle de paralysie. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves vont avoir tendance à aller chercher sur l'intelligence artificielle, c'est de ça qu'il s'agit maintenant, la réponse. Il me semble qu'on ne peut pas isoler ce phénomène du contexte général de la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire une société profondément anxiogène. Donc il ne faut pas s'étonner si la réponse que nous renvoient en miroir ou en boomerang ces adolescents est celle-là. Face à une société qui ne parle que de crise, et qui vit effectivement dans une crise très profonde et multiforme, leur mécanisme de défense, leur façon de survivre, de sauver sa peau, en quelque sorte, ça va être ce blocage. Merci. Merci.